Sous-titrage Société Radio-Canada Et Georges, il vient avec moi, non ? Oui, c'est sa première année, j'espère que tu prendras soin de lui Georges, ta grande soeur va prendre soin de toi C'est ta première année de classe, alors j'espère que tu écouteras bien la maîtresse Oui papa, tu écouteras la maîtresse Bien, bien, bien Allez, fais-moi un bisou, je dois aller travailler Ok papa Au revoir les enfants Bon allez Georges, on va travailler Ok papa Bonjour maîtresse Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien Oui maîtresse Vous avez passé de bonnes vacances ? Oui, ça peut aller Et toi Georges, est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Oui, j'ai passé de bonnes vacances C'est bien Georges Georges, voici tes camarades Dis leur bonjour Bonjour Je vous présente Georges, c'est le petit frère de Peppa J'espère que vous prendrez bien soin de lui Il est nouveau dans la classe, c'est sa première année de cours Oui maîtresse, nous prendrons bien soin de lui Oui, oui Bon, allez les enfants, vous allez rentrer dans la classe Oh, suis-moi Georges, on va rentrer dans la classe On va rentrer dans la classe Allez, on rentre les amis Oui, oui, on rentre Oh, mais il n'y a pas de place pour moi, si Maîtresse, maîtresse, comment je fais ? J'ai pas de place assise Eh bien, tu vas rester debout Oh Enfin, assis-toi dans le lave Oui maîtresse Bien, les enfants Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet Est-ce que vous connaissez un peu votre alphabet ? Non, je ne connais pas mon alphabet Bon, eh bien, je vais vous apprendre tout ça Attendez une seconde Voilà Alors, nous allons commencer cette leçon d'alphabet aujourd'hui Tout d'abord, il y a 26 lettres dans l'alphabet Est-ce que vous les connaissez un peu ? Bien, quelles sont les trois premières lettres de l'alphabet ? A, B, C Oui, c'est bien Est-ce que tu saurais les reconnaître ? Qu'est-ce que c'est que ça ? A C'est bien Ça P C'est bien Ça C C'est bien Bon Oui, ça c'est les trois premières lettres d'alphabet Mais il y a 23 autres lettres aussi Est-ce que quelqu'un connaît l'alphabet ici ? Bien Viens nous dire les lettres de l'alphabet Alors A B C E Non, tu as fait une faute Ah Oui Bon, je vais me corriger Je recommence A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z C'est très bien Voyez, toutes les lettres de l'alphabet sont inscrites au tableau Ah bah j'avais pas vu, ça aurait été plus simple Oui C'est bien, mon enfant Allez, retourne à ta place Oui, madame Oui, madame Voilà Avec ces 26 lettres de l'alphabet, on fait des mots Des mots que l'on se sert tous les jours Cet alphabet vous sera utile dans votre vie Oui Vous comprenez un peu ? Euh, pas beaucoup madame Oh la 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 Bon Pour faire simple Lorsque tu parles Tu utilises des prononciations et des mots Ces mots sont faits avec des lettres de l'alphabet Est-ce que tu comprends mieux ? Ah, oui je comprends madame, un peu mieux Bien Voilà Donc cet alphabet vous sera utile Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la dernière lettre de l'alphabet ? Oui, je t'écoute Les dernières lettres de l'alphabet sont Z Bien, c'est la dernière lettre de l'alphabet Z Retourne t'asseoir Passons aux chiffres maintenant Apprenons les 5 premiers chiffres Quels sont les 5 premiers chiffres inscrits au tableau ? Oui, je t'écoute Peppa Les 5 premiers chiffres de l'alphabet Euh... Ah mince, je me trompe, pardon, excusez-moi madame Les 5 premiers chiffres de l'alphabet Euh... Ah... 5 premiers chiffres inscrits au tableau sont 1 2 3 Euh... 4 Et... 5 Oui, c'est ça Peppa Retourne t'asseoir Très bien Maintenant vous connaissez votre alphabet et les 5 premiers chiffres J'espère que ma leçon vous a été utile Voilà La classe est terminée pour aujourd'hui Vous pouvez aller en récréation ou parler entre vous ici même Moi, je m'enveille et je rentre à ma maison La classe est terminée OUAIS L'école est finie L'école est finie OUAIS 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 O下次 Osin NA PPOP! Les enfants on va être en retard, sortez de la voiture Au revoir pippa Oибо Au revoir, George. Et soyez sage à l'école, même si j'ai été en retard. Au revoir. Bon, je vois que nous avons des retardataires avec Pippa et George, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Madame Gazelle, c'est... Papa, il est en retard, c'est pas de notre faute. Bien, vous êtes excusé pour cette fois. Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons avoir une leçon de classe. Cette leçon va porter sur les couleurs. Est-ce que vous connaissez déjà quelques couleurs ? Mouamdam, mouamdam, je suis rouge. Vous voyez, regardez, ma robe est rouge. Oui, c'est exact, Pippa. Tu as une robe rouge. Bien. Bien. Nous allons étudier les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous connaissez les arc-en-ciel. Et d'autres couleurs. Alors, je vais vous les montrer. Ce sont des couleurs qui seront représentées par des petites boules en plaidot. Alors, nous allons commencer. C'est parti. Je vais chercher le matériel. Bien. Alors, tout d'abord, nous allons voir cette couleur. Quelle est cette couleur, à votre avis, les enfants ? Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Mouamdam, mouamdam. Oui, Peppa, je t'écoute. La couleur, c'est jaune. C'est exact, Peppa. La couleur que je tiens dans ma main est jaune. Bien bien. Jaune comme le soleil, bien entendu. Alors, une autre couleur. Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Vous avez une idée, les enfants ? Oui, je t'écoute. C'est noir. Oui, c'est exact. Noir comme l'obscurité. Bien, quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Avez-vous une idée, les enfants ? Bien, il semble que vous ne sachiez pas ce que c'est. Eh bien, c'est le rose. Rose comme le sol de la classe. Ou rose comme la rose, la fleur. Avec les pétales de rose. Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Alors, les enfants, avez-vous une petite idée ? Bien. Alors, c'est quoi la couleur ? Eh bien, la couleur... Excusez-moi de me détomber. La couleur, c'est violet. Très bien. C'est cela, violet. Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Alors, une petite idée, les enfants ? Mouamdam, mouamdam, la couleur que vous tenez dans votre main, c'est le blanc. Comme moi, je suis tout blanc. Je suis une petite souris. Très bien, c'est cela, c'est le blanc. Non, c'est exact. Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Bon, eh bien, il semble que vous ne sachiez pas... Si, Mouamdamdam. Oui, et je t'écoute, Georges. Eh bien, la couleur que vous avez dans la main, c'est bleu, comme mon vêtement. C'est exact, Georges. La couleur que je tiens dans la main est le bleu. Bleu, comme le ciel. Quelle est la couleur que je tiens dans ma main ? Une petite idée ? Miaou, miaou. Moi, je sais, madame, moi, je sais. La couleur que vous tenez dans la main, c'est orange. Comme moi, je suis un petit chat orange. C'est exact. La couleur que je tiens dans la main est orange. Une autre couleur. Quelle est la couleur que je tiens dans la main ? Alors, une petite idée. Personne ne sait. C'est le vert. C'est le vert. Le vert comme l'arbre. Comme l'herbe aussi. L'herbe est verte. Quelle est la couleur que je tiens dans la main ? Alors, petite idée. Mwam, 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 je sais, je sais. C'est le rouge. Comme mon avis. C'est très bien, Peppa. C'est le rouge, en effet. Et bien, c'est bien. Vous connaissez toutes les couleurs, désormais. J'espère que vous avez tout retenu. Et je vous dis au revoir. C'est la fin de la classe. Oh, les enfants, vous allez être en retard à l'école. Flûte, flûte. Oh, mince. Georges, Peppa. Oui, papa. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous devez aller à l'école, vite. Allez, Georges, vas-y. Peppa ? Où est passé Peppa ? Peppa ! Peppa ! Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut aller à l'école. Allez. Bon, moi, j'y vais. Je vais au travail. Bien, bien, les enfants. Je vois que vous êtes tous là. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une leçon d'anglais. Nous allons voir l'alphabet et les nombres en anglais. Oh, non, j'aime pas l'anglais. Si, Peppa, t'as pas le choix. Il va falloir que t'aimes l'anglais. Aujourd'hui, on fait de l'anglais. Bien. Est-ce que vous connaissez les trois premières lettres de l'alphabet en anglais ? Moi, moi, madame. Oui, je t'écoute, petit chat. Alors, pour ABC, c'est A, B, C. Oui, c'est ça. Vas-y, toi. Alors, les trois premières lettres de l'alphabet en anglais sont A, B, C. Voilà. Alors, je vais rapidement vous réciter l'alphabet d'abord en français et ensuite en anglais. Alors, l'alphabet en français est inscrit au tableau. Vous voyez, si vous avez du mal, vous pourrez le voir là. Alors, maintenant, je vais en interroger un de vous. Est-ce qu'il y a un de vous qui sait l'alphabet en anglais ? Moi, madame, je sais, je sais. Je suis natif anglais. Alors, je vais vous réciter l'alphabet en anglais, comme vous m'avez demandé. Alors, A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, A, Y, Z. Oui, c'est ça. Bien, bien, il nous a bien récité l'alphabet en anglais. Alors, les enfants, j'espère que vous avez bien écouté. Mais le plus important, c'est de retenir tout d'abord les trois premières lettres de l'alphabet. Donc, en anglais, A, B, N, C. C'est le plus important. Pour le reste, il y a peu de choses qui sont modifiées au niveau de la prononciation. Là, il y a le E qui se prononce I, le D qui se prononce D. Et puis, c'est tout à peu près. En général, on met un I à la fin de certaines lettres pour prononcer. Genre, le D pour T. Voilà. C'était l'essentiel. Sinon, est-ce que vous connaissez les nombres en anglais ? Peppa, tu ne sors pas très réactifs. Il va falloir être un peu plus à l'écoute, parce que là, ça ne va pas du tout, Peppa. Madame, je n'aime pas du tout l'anglais, moi. Je n'aime pas du tout ça. Moi, je suis bien meilleure en français. On est en France, alors qu'on parle français. Eh bien, non, Peppa. Aujourd'hui, il va falloir que tu changes, parce qu'on est ouvert sur le monde. Et avec Internet, tu auras besoin nécessairement de l'anglais. Donc, il est important que tu apprennes l'anglais. Oh, oui. Ce n'est pas faux, madame. Vous avez raison. Alors, est-ce que l'un d'entre vous connaît les lettres en anglais ? Les chiffres, pardon, excusez-moi, les lettres. Oh, je m'enbrouille. Moi, madame, moi, madame. Ah, les lettres, oui, attends, je m'y perds, moi. Ah oui, les chiffres en anglais. Alors, one, two, three, four, five. C'est ce qui est inscrit au tableau, madame. Oui, alors, on a les cinq premiers chiffres en anglais. One, two, three, four, five. Pour un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, le one, c'est pour un. Le two, c'est pour deux. Le three, c'est pour trois. Le four, c'est pour quatre. Le five, c'est pour cinq. Voilà. Vous avez les cinq premiers chiffres en anglais. Ce qui vous sera suffisant, je pense. On peut aller jusqu'à ten. Alors, je vais continuer. Alors, pour le six, c'est six. Pour le sept, c'est seven. Pour le huit, c'est eight. Pour le neuf, c'est nine. Voilà. Et le dix, c'est ten. Vous avez les neuf premiers chiffres en anglais sur la fenêtre, ici, si vous êtes un peu perdus. Alors, maintenant, je vais interroger l'un d'entre vous pour voir s'il a retenu un peu les choses. Alors, quelles sont les trois premières lettres de l'alphabet pour Georges ? Georges, pique, c'est à toi. Alors, les trois premières lettres de l'alphabet en anglais, c'est le A, B, S, D. Et bien, Georges, c'était presque parfait, malheureusement. C'est C à la place de D. Le D est la quatrième lettre de l'alphabet. Donc, ça fait A, B, S, pour A, B, C. Alors, ensuite, je vais demander à un autre élève de me réciter les trois premiers... Non, les cinq premiers chiffres en anglais. Alors, Peppa, c'est à toi. Oh non ! Oh non, pas moi ! Oh, pas moi ! Oh, je déteste l'anglais ! Oh, bon... Alors, pour le 1, c'est... Pour 1... Alors, pour le 2, c'est... Alors, pour le 2, alors pour le 3, c'est 3, alors pour le 4, c'est 4, et pour le 5, c'est 10 ! Ah, Peppa, c'était presque parfait, mais malheureusement, tu as fait une erreur sur la fin ! Pour le 5, c'est 5, pas 10 ! 10, c'est pour le 10 ! Aïe, 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 j'ai envie de te tirer les oreilles, Peppa ! Hein ? T'écoutes pas, ma parole ! Va falloir un peu plus ouvrir tes oreilles, hein ! Allez, racite-toi correctement ! Ah là là ! Bon, bien ! Je pense que notre leçon va se terminer aujourd'hui ! Je vous dis à bientôt, et merci pour votre écoute ! Au revoir les enfants, la salle de classe est finie ! Mouais, c'est fini ! Hihi ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Plus d'anglais ! Plus d'anglais ! Mouais ! Moi, j'aimais bien l'anglais, hein ! Je sais pas pourquoi Peppa y aime pas l'anglais, hein ! À la laine des enfants ! Allez ! C'est fini, changez-moi ! Mouais ! Mouais ! Mouais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 U, V, W, X, Y, Z. C'est très bien. Voyez, toutes les lettres de l'alphabet sont inscrites au tableau. Ah, ben je n'avais pas vu, ça aurait été plus simple. Oui, c'est bien, mon enfant. Allez, retourne à ta place. Oui, madame. Voilà, avec ces 26 lettres de l'alphabet, on fait des mots. Des mots que l'on se sert tous les jours. Cet alphabet vous sera utile dans votre vie. Vous comprenez un peu ? Euh, pas beaucoup, madame. Bon, pour faire simple, lorsque tu parles, tu utilises des prononciations et des mots. Ces mots sont faits avec des lettres de l'alphabet. Est-ce que tu comprends mieux ? Ah, oui, je comprends, madame, un peu mieux. Bien, voilà. Donc cet alphabet vous sera utile. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la dernière lettre de l'alphabet ? Oui, je t'écoute. Les dernières lettres de l'alphabet sont... Z. Bien, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Z. Retourne ta fois. Passons aux chiffres, maintenant. Apprenons les cinq premiers chiffres. Quels sont les cinq premiers chiffres inscrits au tableau ? Oui, je t'écoute, Pépa. Les cinq premiers chiffres de l'alphabet... Euh... Ah mince, je me trompe. Pardon, excusez-moi, madame. Les cinq premiers chiffres de l'alphabet... Euh... Ah, oh là là là... Cinq premiers chiffres inscrits au tableau sont... Un, deux, trois... Euh... Quatre... Et... Cinq ! Oui, c'est ça, Pépa. Retourne ta soirée. Très bien Maintenant vous connaissez votre alphabet Et les 5 premiers chiffres J'espère que ma leçon vous a été utile Voilà La classe est terminée pour aujourd'hui Vous pouvez aller en récréation Ou parler entre vous ici même Moi Je m'enveille et je rentre à ma maison Ouais L'école est finie L'école est finie Ouais 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 Lalalala 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 L'école est finie Oh les enfants vous allez être En retard à l'école Flûte flûte Oh mince Georges Peppa Oui papa Qu'est-ce qu'il y a Vous devez aller à l'école Vite Allez Georges Vas-y Peppa Où est passé Peppa 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 Oui papa Qu'est-ce qu'il y a Il faut aller à l'école Allez Bon moi j'y vais Je vais au travail Bien bien les enfants Je vois que vous êtes tous là Alors aujourd'hui nous allons faire une leçon d'anglais Nous allons voir l'alphabet et les nombres en anglais Oh non j'aime pas l'anglais Si Peppa t'as pas le choix il va falloir que t'aimes l'anglais Aujourd'hui on fait de l'anglais Bien Est-ce que vous connaissez les trois premières lettres de l'alphabet en anglais ? Moi moi madame Oui je t'écoute petit chat Alors Pour ABC c'est A B C Oui c'est ça Vas-y toi Alors les trois premières lettres de l'alphabet en anglais sont A B C Voilà Alors je vais rapidement vous réciter l'alphabet d'abord en français Et ensuite en anglais Alors l'alphabet en français est inscrit au tableau Vous voyez si vous avez du mal vous pourrez le voir là Alors maintenant je vais en interroger un de vous Est-ce qu'il y a un de vous qui sait l'alphabet en anglais ? Moi madame Je sais je sais Je suis natif anglais Alors je vais vous réciter l'alphabet en anglais comme vous m'avez demandé Alors A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X A Y Z Oui c'est ça Bien bien Il nous a bien récité l'alphabet en anglais Alors les enfants J'espère que vous avez bien écouté Mais le plus important c'est retenir tout d'abord les trois premières lettres de l'alphabet Donc en anglais A B N C C'est plus important Pour le reste il y a peu de choses qui sont modifiées au niveau de la prononciation Là il y a le E qui se prononce I Le D qui se prononce D Et puis c'est tout à peu près En général on met un I à la fin de certaines lettres pour prononcer Genre le T pour T Voilà C'était l'essentiel Sinon est-ce que vous connaissez les nombres en anglais ? Peppa tu ne semble pas très réactif Il va falloir être un peu plus à l'écoute Parce que là ça ne va pas du tout Peppa Madame dame Je n'aime pas du tout l'anglais moi Non je n'aime pas du tout ça Moi je suis bien meilleure en français On est en France alors on parle français Eh bien non Peppa Aujourd'hui il va falloir que tu changes Parce que on est ouvert sur le monde Et avec internet tu auras besoin nécessairement de l'anglais Donc il est important que tu apprennes l'anglais Oh oui c'est pas faux madame vous avez raison Alors est-ce que l'un d'entre vous connaît les lettres en anglais ? Les chiffres pardon excusez-moi les lettres Oh je m'enbrouille Moi madame Moi madame Ah oui les chiffres en anglais Alors One two three four five C'est ce qui est inscrit au tableau hein madame Oui alors on a les cinq premiers chiffres en anglais One two three four five Pour un Deux Trois Quatre Cinq Alors le one c'est pour un Le tout c'est pour deux Le three c'est pour trois Le four c'est pour quatre Le five c'est pour cinq Voilà Voilà Vous avez les cinq premiers chiffres en anglais Ce qui vous sera suffisant je pense On peut aller jusqu'à 10 Alors je vais continuer Alors pour le six c'est six Pour le sept c'est seven Pour le huit c'est eight Pour le neuf c'est nine Voilà Et le dix c'est ten Vous avez les neuf premiers chiffres en anglais Sur la fenêtre Ici si vous êtes un peu perdu Alors maintenant je vais interroger l'un d'entre vous Pour voir s'il a retenu un peu les choses Alors Quelles sont les trois premières lettres de l'alphabet Pour Georges 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 C'était presque parfait Malheureusement C'est C à la place de D Le D est la quatrième lettre de l'alphabet Donc ça fait A, B, C Pour A, B, C Alors ensuite je vais demander à un autre élève De me réciter les trois premiers chiffres en anglais Alors Pépa, c'est à toi Oh non, pas moi Oh je déteste l'anglais Alors pour le 1 c'est 1 Alors pour le 2 c'est 2 Alors pour le 3 c'est 3 Alors pour le 4 c'est 4 Il est pour le 5 c'est 10 Ah Pépa c'était presque parfait mais malheureusement tu as fait une erreur sur la fin Pour le 5 c'est 5 Pas 10 10 c'est pour le 10 Aïe 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 j'ai envie de te tirer les oreilles Pépa T'écoutes pas ma parole Il va falloir un peu plus ouvrir tes oreilles Allez racite-toi correctement Bon bien Je pense que notre leçon va se terminer aujourd'hui Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute Au revoir les enfants, la classe est finie Mwaiiii T'es finie Mwaiiii 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 Moi j'aimais bien l'anglais Je sais pas pourquoi Peppa y a un poil en l'air... A la laisse les enfants... Allez ! C'est fini, changez-moi !